3ème partie Lundi 29 janvier, je passais ma première nuit à Koojee Beach. Eh, ça me change de King Cross. En ouvrant la porte du camion, j'entends les clapotiers des vagues. De là où je suis garé, la mer est à moins de 20 mètres. La classe ! Bienvenue dans mon nouveau chez-moi. Le coin semble tranquille, et je pense pas qu'on va me virer. Parce qu'en camion, c'est toujours ça le risque. Officiellement, je crois pas qu'on ait le droit de vivre comme ça, au bord d'une route. C'est pour ça qu'il faut toujours rester en déplacement et se faire discret quand on se poste pour passer la nuit. Je découvre avec plaisir mon nouveau territoire. Du gazon bien entretenu, parfait pour les entraînements, et une plage superbe. Y'a aussi une petite forêt pour aller faire caca. C'est quand même mieux que de chier dans des sacs plastiques. Ah, je vous avais pas dit ? Vous croyez que je faisais comment dans mon minivan en centre-ville ? Que je faisais mes besoins sur le trottoir ? Évidemment que je m'accroupis pour chier dans des sacs plastiques. Et je pisse dans une bouteille. Enfin, ça, c'était avant. Maintenant, j'ai ma forêt. Je m'engouffre dedans et découvre une végétation très dense, pas tellement différente de celle de la Provence, ma région natale. C'est quasiment pareil, en plus sec. En me frayant à chemin, je me prends une toile d'araignée dans la figure. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je me suis cru dans Indiana Jones. Parce que la toile est énorme, elle s'étend bien au-dessus de moi. Et vu la taille, je pourrais m'en faire un sac de couchage. D'un coup, je réalise que la toile est sûrement habitée. Je ravale mon sourire d'abruti et gigote dans tous les sens pour me dépêtrer. Une fois hors de danger, je regarde un peu et trouve le monstre. Un bestiaux de 10 cm accompagné de ses filles. Le corps noir et jaune. De longues pattes piquantes comme des aiguilles. Et avec un genre de tête de mort tatouée sur le dos, je déconne pas. Il y a une putain de tête de mort tatouée sur son dos. Si j'étais resté une seconde de plus dans sa toile, elle m'aurait piqué à la nuque. Le poison aurait tétanisé mon système nerveux dans les 5 secondes. Puis, le protocole habituel. Incapable de bouger, mais encore parfaitement conscient, j'aurais senti l'araignée crever mes yeux pour y pondre ses larves. Au bout de quelques jours, des milliers de petits bébés araignées auraient éclos, me faisant regretter d'être encore vivant. Les nouveaux-nés affamés commenceraient par grignoter la pulpe de mes globes oculaires, puis mon cerveau. Les autorités locales ne retrouveraient mon cadavre que plusieurs mois après. alertés par un touriste qui aurait découvert le corps grâce à l'odeur de putréfaction. J'ai souvent des images poisseuses dans le cerveau. Ma théorie, c'est que c'est la faute de mes parents. Ils n'étaient pas vraiment fans de Walt Disney. Lorsqu'on regardait des films en famille, c'était plutôt Terminator, Léon, Predator, Bruce Lee, la mouche. J'avais même pas 10 ans quand ils m'ont montré Alien. En même temps, je leur en veux pas. Gamin, j'adorais ses films. Et avec du recul, je les trouve toujours excellents. Au moins, ils m'ont pas éduqué à coup de neuvée. Remine mes émotions au moins de 30 secondes. Pas de temps à perdre. Je retourne au camion pour me bricoler une installation qui me permettra d'être au top du confort. Quand on achète un camion aménagé, la première chose à faire, c'est d'adapter l'intérieur à ses besoins. Je vais commencer par fabriquer un système qui me permettra de charger une seconde batterie pendant que je roule. Ça me servira à alimenter mon PC, la batterie de ma sono, mon téléphone, etc. Pour ça, je tire des câbles de la batterie principale du camion à laquelle je fixe des pinces. Ça sert à recharger les deux batteries en même temps. Et je place un ondulateur sur ma batterie auxiliaire pour transformer le 12 volts du camion en 220 volts comme dans une maison. À cause de la chaleur écrasante, le bricolage est pénible. Je m'abrite un moment à l'ombre d'un arbre. Un peu plus loin, un couple et leur bébé ont fait pareil. Sans doute des surfers ou des vacanciers. On est plusieurs à poser notre camion ici. Je vais m'asseoir avec eux pour discuter. En fait, ils ont rendez-vous avec un mec pour visiter un appart. La nana est une ancienne lanceuse. Le mec est prof et chanteur dans un groupe. On sympathise bien. Je raconte un peu ma vie. En partant, ils m'offrent leur numéro en me disant de venir chez eux si j'ai besoin de quoi que ce soit. Vraiment sympa. En France, c'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Ce soir, j'ai le nouveau rendez-vous avec les français d'hier. Mais quelque chose me dit qu'ils viendront pas. C'est comme ça, j'arrive presque toujours à sentir à l'avance les rendez-vous foireux. Les mecs sont sympas, mais pas fiables. C'est écrit sur leur gueule. Évidemment, à l'heure de rendez-vous, ils sont pas là. Et j'ai pas leur numéro. On s'était dit 21h sur le spot, là où j'ai joué le show hier. Ce soir, c'est calme. Y'a presque personne. Je marche en rond, sur ma scène, au centre de l'amphithéâtre. Je me sens seul. Ouais, j'aurais aimé qu'ils viennent. Par habitude, je répète mes étirements, comme si j'allais bosser. Je fais des équilibres. Quelques touristes me regardent. Un nouveau défi. Monter les escaliers en marchant, toujours en équilibre, sur les mains. J'ai beau essayer plusieurs fois, c'est hyper dur. Mais un jour, j'y arriverai. Au loin, une jeune fille prend des photos dans la nuit. Son appareil est un réflexe, un gros boîtier. Sans doute une icône. Rien qu'à la voir, je sais qu'elle s'y prend mal. Elle utilise le flash pour photographier la lune. N'importe quoi. À Darty, je bossais au rayon photo, je m'y connais un peu. Un flash intégré à une portée d'environ 5 mètres maximum. Donc pour la lune, comment dire ? Je lui pardonne parce qu'elle est jolie. Excuse me girl, but why do you use your flashlight by night ? Elle semble un peu surprise. Mais la croche fonctionne, et nous commençons à parler. Évidemment, elle n'a aucune expérience en photo. Et vient de se faire offrir cet appareil, un Nikon D70S. Elle me montre quelques clichés médiocres, et très vite l'appareil change de main. Je lui montre comment régler ses couleurs et ses temps de pose. Elle m'écoute attentivement, et en suivant mes conseils, réussit enfin à faire une photo correcte. Elle est contente. Je marque un premier point. Nous continuons de discuter quand un couple s'arrête et me reconnaît. Ils ont vu mon spectacle il y a quelques jours. J'ai le droit à des félicitations. Un peu comme si je croisais des fans. La jeune photographe est étonnée, et après qu'il soit parti, elle me demande si je les connais. Je lui explique le plus modestement possible que je fais des shows de kung fu enflammés, et qu'il arrive souvent que les gens me reconnaissent dans la rue. Je marque un second point. Maintenant, j'ai envie de lui montrer mon appareil. Le compact Lumix TZ1, dont je suis si fier, avec son zoom optique 10 fois obtenu grâce à un miroir interne perpendiculaire qui s'ajoute au zoom externe, et son microprocesseur Venus Engine Tree, qui permet d'obtenir un déclenchement en moins de 0.07 secondes. Évidemment, j'ai gardé ces détails techniques pour moi, la belle n'y comprendrait rien. Et plutôt que de la gonfler avec du charabia, je prends une photo de nous deux. Le résultat est bon. La photo est bien plus belle que ce qu'elle arrive à prendre pour l'instant avec son gros appareil. Mais je la rassure, en lui disant qu'en apprenant à s'en servir, elle obtiendra des résultats encore meilleurs. Et je marque ainsi mon troisième point. Ah, c'est un sans faute ! Emmène-moi vite dans ton camion pour me faire l'amour comme un dieu ! Reste calme, chérie. Je ne suis pas un homme facile. Eh, t'es épilé au moins ? Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Au lieu de succomber, elle m'annonce son départ. Ah, je fais semblant de ne pas voir sa main tendue. Ouais, ouais, ici les filles ont l'habitude farfelue de serrer la main au garçon. Et j'essaye dans l'urgence de comprendre ce qui a foiré. Mais merde, j'ai rien foiré du tout ! Elle me donne son nom, Jess. Alors, je lui dis le mien, avec toute l'énergie nécessaire pour lui faire comprendre subtilement que je ne souhaite pas qu'elle parte. Une fois qu'elle a saisi mon nom, je suis bien obligé de lui serrer la main, comme un connard. Puis je la regarde s'en aller. Elle fut ravie de faire ma connaissance. Ah, moi j'abandonne. Chaos technique, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je voudrais bien la traiter de salope, au moins pour la forme. Mais cette fille était absolument charmante, dotée d'une capacité d'écoute tout à fait agréable et d'un sourire radieux. Elle émanait quelque chose de beau et calme. Et puis sans déconner, elle faisait quoi toute seule au bord de la plage en pleine nuit ? À part prendre des photos pourries, elle cherchait l'aventure, une rencontre à un mec. Je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça ? Mais va crever, connasse. Va te faire violer par un kangourou enragé. Va te faire bouffer par l'araignée de ma forêt. Bon, il faut que je tire un coup, là je deviens un peu agressif. Tiens, les Français arrivent, finalement. Ils justifient leur retard par une explication complètement farfelue que je renonce à poser sur papier. Mais pour faire simple, ils sont allés braquer un bar. Et vu le niveau de dépravation de la bande, ils n'ont pas volé de l'argent, ils ont pris l'alcool. On boit ensemble leur butin, tandis qu'ils m'expliquent comment ils s'y sont pris. Tout en écoutant leur récit complètement chaotique, je me dis que je ne devrais pas boire. Mais c'est jour de congé aujourd'hui, il faut que j'oublie l'autre connasse. Et puis ils communiquent tellement bien leur bonne humeur, impossible de ne pas rire en écoutant leur connerie. Ces mecs n'ont absolument aucun but. Et pourtant, ils vivent des aventures qui méritent au moins autant que les miennes d'être racontées un jour. Quoique, je me trompe, ils ont un but. Et ils l'ont exprimé le premier soir. S'amuser et se taper un maximum de nanas. Il y a de la musique dans leur vanne, pas assez fort à mon goût, mais ça suffit pour danser. On a fini bourré à faire un concours de bras de fer. Suivant les traditions familiales, j'ai éclaté tout le monde. Sauf un qui m'a battu du bras gauche. Bon, le gars fait 30 kilos de plus que moi. Mais je suis dégoûté quand même. Personne ne me bat au bras de fer. Mon père et mon grand-père m'entraînaient quand j'étais gamin. Ils ont tous les deux des avant-bras gros comme des troncs. La maçonnerie, ça bâtit des hommes. Je suis parti me coucher. Les Français sont repartis sur la route pour aller voir le lever de soleil au sommet de la montagne. Ouais, très romantique, mais dans leur état de fatigue. Et après tout ce qu'ils ont bu, ça me paraît surtout super dangereux de s'attaquer à ces routes sinueuses. Je tente en vain de les dissuader, mais ils partent quand même. Chacun son destin. 30 janvier. Le lendemain, je retourne m'entraîner. Je dois évacuer le sale alcool que j'ai bu hier, me purifier. Je vais jusqu'au sommet de la plus haute falaise, face à la mer. Tant orageux, le vent me fouette par rafales. Histoire d'avoir quelques émotions, je m'entraîne à faire l'équilibre au bord du vide, comme dans le manga Naruto. Pour avoir de vrais résultats, il faut risquer sa vie à l'entraînement. Mercredi, 31 janvier. La galère dans la rue. Je vais jouer à Pitt Street dans l'après-midi. Pitt Street, c'est la grande rue piétonne de Sydney. C'est la grande rue piétonne de Sydney. Y'a Zanzibar et Sam sur la place. Pour Sam, ça se passe bien. Il a du matos tellement pro que les gens s'arrêtent avant même qu'il ait commencé. Pour Zanzibar, mon confrère français, c'est plus dur. Son show est pourtant super solide, mais il galère pour créer le cercle. Grâce à son expérience, il arrive quand même à faire des chapeaux entre 30 et 75 dollars. Merde, si c'est dur pour lui, mais pour moi ça va être catastrophique. Quand vient mon tour, j'ai une pression pas possible. Les deux autres performeurs me regardent et attendent leur tour. Je tente de créer un cercle, j'esticule dans tous les sens et perd mon énergie en vain à supplier les gens de se rapprocher. Ça foire complètement. Au bout de 10 minutes, je m'arrête pour leur laisser la place. Eux peuvent jouer ici, je vais pas les empêcher de bosser pour faire de la merde. Quand vient mon show de nouveau, donc une heure plus tard, je retente le coup, déterminé à y arriver. Ce coup-ci, j'utilise la corde de Zanzibar pour faire mon cercle. Ça marche un peu mieux et j'utilise la technique de la poubelle pour captiver l'attention. Ça commence à fonctionner même plutôt bien et j'ai presque un vrai cercle au moment de finir ma figure. quasiment 70 personnes autour de moi. Les deux autres performeurs me font des grands sourires encourageants genre « Vas-y, gamin, tu peux le faire ! » Et juste après mon acrobatie, le temps que je replace la poubelle et commence le spectacle, tout le public s'est barré. C'est pas vrai. Je continue malgré tout, comme je peux, face aux rares qui sont pas partis, pour un chapeau à 4 dollars. La misère. Tout ça à cause d'une cassure dans le rythme du spectacle. L'attention ne doit jamais se relâcher. Jamais. Voilà pourquoi c'est si fatigant. Pour l'instant, je dépense plus que ce que je gagne. Je ne peux bosser sérieusement que le week-end et pour ce week-end, ils annoncent de la pluie. Mon but n'est pas de rester à Sydney. En même temps que je fais mes spectacles, je veux bouger en Australie, découvrir les différentes villes. Dans une dizaine de jours, par exemple, je veux partir à Melbourne. Et pour ce voyage, et pour ce voyage, je vais casquer plus de 100 dollars d'essence. La vidange à 50 dollars et puis la batterie de service pour mon système électrique du van, encore 100 dollars. Pour faire face à ces dépenses, j'ai pas le choix. Je dois encore retirer des thunes à ma banque. Et je trouve ça tellement humiliant. Travailler si dur, n'acheter que le strict minimum pour moi-même. Sans déconner, je bouffe de la merde, j'ai aucun loisir, j'achète aucun truc inutile, aucune fringue. Et je gagne même pas de quoi poursuivre ma route. Si seulement j'étais meilleur, j'aurais pas à aller me prosterner devant ce putain de distributeur de billets. Je dois progresser. Il n'y a aucune autre solution. Tous les soirs, je m'endors en pensant au spectacle. Je cherche à l'améliorer, à faire en sorte qu'il marche. Les situations de rue repassent en boucle dans ma tête. J'élabore des nouvelles techniques, stratégies, j'y arriverai. Vendredi 2 février. J'ai reçu un mail de la part d'un Australien que j'avais contacté lorsque j'étais encore en France. Il organise un festival aux alentours de Sydney fin mars. Et il est prêt à m'engager. Je serai payé 200 dollars par jour pendant 3 jours. Soit 600 dollars, auxquels se rajoutent les chapeaux. Et je jouerai probablement 2 fois par jour. Mais c'est génial ! Avec ça, si ça marche correctement, je dois me faire au moins 1000 dollars. Minimum. Mais à mon avis, je vais faire plus. C'est une super nouvelle. Cet après-midi, je retourne à Pit Street, retenter le coup. Mais les Rangers nous virent avant même qu'on ait le temps de jouer. Sous prétexte qu'ici, on n'a pas le droit de faire des cercles. Non. On peut seulement faire du passage. Comme les statues, quoi. Faire le guignol en espérant que les passants nous jettent une pièce. Très peu pour moi, ni pour mes collègues. Fuck it, on se barre. Le soir, je pars à Bondy Beach, la plus grosse plage du coin. Un truc du genre Coogee Beach, mais en plus balèze. Arrivé à la place centrale, je vais discuter avec un gars qui tient un stand sur le marché nocturne. Au lieu de me filer les infos que je lui demande, il me répond que c'est interdit de jouer ici. D'ailleurs, si j'essaye, il appellera les flics. Non mais j'hallucine. C'est quoi ce connard ? En même temps, je connais bien ce genre de réaction. À Coogee Beach, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un commerçant à qui j'ai demandé une feuille d'aluminium pour réparer mon katana enflammé, m'a fait le même genre de sketch. Il m'a interrogé sur mes autorisations, pas vraiment pour me menacer, mais juste pour me foutre la pression, me faire peur, me rappeler que ce que je fais est interdit et que les flics peuvent me choper à tout moment. Car Coogee Beach, tout comme Darling Harbour, est un spot sous licence. C'est ce que j'ai compris il y a quelques jours. C'est pour ça qu'aucun artiste de Sydney ne vient y jouer. Mais tant que personne me vire, je continuerai d'y aller. En attendant, j'aimerais tester le spot de Bondy Beach, mais cet enfoiré de commerçant ne veut pas me dire où je trouverais le bon emplacement pour bosser. Alors autant, me battre contre un clodo ça ne me dit rien du tout. Mais avec ce genre de misérable jaloux et mesquin, alors là ouais, j'ai des envies de violence. On dirait que ça leur fait vraiment mal au cul que les artistes de rue ne payent pas de taxes pour leur emplacement. C'est comme si je lui ai retiré le pain de la bouche. Enfin bon, c'est pas ça qui m'empêchera de jouer. Je trouve un coin avec assez de place et installe mon matos. Mais c'est trop tranquille, il n'y a pas assez de passage pour faire un cercle ça va être très compliqué. Pas grave, je suis là pour bosser et je bosserai. Je lance la musique et prépare le matos. Il y a quelques gens intrigués qui s'arrêtent, pas nombreux mais très sympas. Et d'un coup, le temps s'arrête. La réalité s'écroule. Stop. Ma musique s'étouffe et se fait lointaine. Tandis que le vent souffle au ralenti dans les cheveux de trois créatures de rêve venues danser devant mes enceintes. C'est pas mon genre de me laisser déconcentrer en plein travail. Mais là, oh putain de bordel de merde. Les bagnoles pilent, même les avions s'arrêtent dans le ciel. Ces nanas sont des bombes. Et pas seulement, en plus, elles correspondent parfaitement à mes critères. Fines, très jeunes, vêtues d'habits colorés, tout droit sorties d'un manga porno au casting particulièrement soigné. Des lolitas hauts de gamme. En comprenant que la sono est à moi, elles me demandent pourquoi j'ai mis de la musique sans vraiment comprendre que je prépare un spectacle. Elles tiennent chacune un soda alcoolisé à la main, alcool pour prépubère et sont déjà bourrés. La suite des événements est surprenante. Et comme seule explication, je dirais que c'est sans doute mon pantalon orange qui les a excités. Voilà. L'une d'elles m'embrasse carrément sur la bouche comme ça, sans prévenir. L'autre, me prend dans ses bras et la plus jolie, donc une superbe blonde aux allures de mini Barbie mais version coquine, me tire à l'écart pour pouvoir m'embrasser tranquillement dans un coin après m'avoir dit que j'étais irrésistible. Le tout sans que j'ai pu répondre à la première question. Mais quelle question ? D'ailleurs, on s'en branle de la question. Me voilà donc devenu le jouet sexuel de ces trois nymphettes. Sachant que j'ai pas baisé depuis un mois, c'est très très perturbant. Mais allez savoir pourquoi, je décide qu'il est l'heure de faire mon show et que les câlins ça sera pour après. J'arrive à calmer un peu les filles et leur demande de se mettre de l'autre côté de la corde pour regarder le spectacle. Elles font mine d'accepter puis l'une d'entre elles se jette sur moi au bout de quelques secondes. On dirait que mon petit jeu les excite en plus. Sauf qu'au bout de quelques minutes, elles réalisent que le concert va commencer et qu'elles sont en retard. Le concert. Quel concert ? C'est quoi ces conneries ? Elles filent et me demandent de rester là et d'attendre leur retour. Et après avoir jeté un saut périeux vrillé dans les lampe pour les impressionner un peu par désespoir, je prends une pause de héros et leur dis que je les attendrais. Je sais pas si ça a suffi à marquer leur esprit embrumé par l'alcool, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à faire sur le coup. Le show commence devant un public peu nombreux mais déjà amusé par la scène à laquelle ils viennent d'assister. Eh oui, les Lolitas en chaleur, c'est terrible ce soir. Mes flammes tournent dans tous les sens et me crament quelques doigts. A la fin du show, je fais seulement 35 dollars. Mais j'avais moins d'une vingtaine de personnes dans le public. Un couple est venu d'un bar de l'autre côté de la rue pour me filer un billet de 5 dollars. C'est très sympa. Enfin bon, tout ça je m'en fous. Je cherche du regard dans tous les sens où sont les nanas à bordel. Je sais pourtant qu'elles ne reviendront pas. Chaudes comme elles sont, elles ont dû se faire rattraper par un mec plus raisonnable que moi. Franchement, qui est assez fou pour laisser filer une opportunité pareille. Tout ça pour quoi ? Pour un show de merde devant vingt pelées ? Au fond de moi, je sais que c'est beaucoup plus qu'un show qui se joue à chaque fois. C'est mon intégrité d'artiste de rue. Ce truc est puissant, c'est comme une lame de fond. Mais en surface, je suis juste un ado frustré. Je sais pertinemment que c'est mort pour les nanas foutues, pliées. Mais je ne peux pas m'empêcher de balayer les alentours du regard tel un junkie à la recherche de son dealer. Il me faut du cul. Bon, forcément, les filles ne sont jamais réapparues. La vie, c'est pas toujours du chocolat. J'ai fini par me résoudre à partir, rejoindre l'arrêt du bus pour rentrer, sauf que le chauffeur a refusé de me faire monter sous prétexte que mon chariot prend trop de place. Il me dit de tenter ma chance avec le bus suivant. Il y aura moins de monde dedans. Vraiment génial. Grâce à ce connard, je rate mon escale à la ville suivante et pour à haute près d'une heure pour rentrer au camion. Bordel. Et tout ça, sans réussir ne serait-ce qu'une seconde à oublier les trois filles. Je te jure, des fois j'avais l'impression de les apercevoir à travers la fenêtre du bus. Je suis traumatisé. En arrivant, j'ai ouvert la trousse à bobos de trottinette. À chaque fois que je tripote ces bidules remplies de pansements et de médicaments bizarres, elle est à mes côtés. Même ici, elle me soutient. Pas comme ces putains de barbies en plastique de tout à l'heure. Un peu de biafine sur mes blessures, un pansement et demain je serai guéri. Zanzibar m'a appelé. Il cherche lui aussi à aller sur Melbourne et voudrait qu'on fasse la route ensemble dans mon van. Il a revendu sa caisse. Parfait. Déjà, ici, il faut rouler la journée parce que la nuit, les kangourous se jettent sur les bagnoles. Ils ont peur de leur ombre et sautent du côté opposé pour s'enfuir, donc directement dans les phares. En France, j'étais habitué aux lapins. Tout le monde en a déjà écrasé un ou deux. Voir un chat ou un chien pour les plus chanceux mais là, c'est beaucoup plus gros parce qu'un kangourou, ça peut faire 1m80 et au lieu de tétaniser comme un gentil lapinou, ça te fonce dessus de face version kamikaze. Quitte à crever, le bestiaux doit se dire je partirai pas tout seul, mon pote. Plier pour plier, ils essayent de baiser ta caisse. Et quelque part, j'ai compris. Sauf que les véhicules australiens sont tous équipés de pare-buffles, justement à cause des kangourous. Par chance, sur mon camion, il y a carrément un pare-buffle en pointe. C'est un peu pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Donc c'est cool, je sauve le moteur mais d'après ce que j'ai compris, les bouts de barbac projetés peuvent faire exploser le pare-brise. Et là, j'ai pas du tout les moyens de m'en payer un nouveau donc faut faire gaffe. Samedi 4 février, réveil à la con. Un ranger tape à la fenêtre de mon van. J'émerge comme je peux tandis que lui et son collègue m'expliquent que j'ai pas du tout le droit de dormir là. Sans déconner. De toute façon, maintenant qu'ils m'ont réveillé, je dors plus. Sans perdre mon temps à demander des explications ou à justifier quoi que ce soit, je me casse pour aller dormir un peu plus loin. La prière de ma grand-mère. Ce soir, il va y avoir un max de monde sur Koochie. Je vais pouvoir bien bosser. Préparation du sac d'accessoires, du costume, des DVD que je vends en fin de spectacle et tombe sur la prière que m'a fait ma grand-mère avant mon départ. Quelques mots sur une carte qu'elle a posée sur mon lit. Prière pour le voyage. Seigneur, toi qui remplis tout lieu de ta présence, accompagne-moi durant ce trajet pour que j'arrive au but et que je retourne sain et sauf à la maison. Que mon trajet soit pour tous ceux que je rencontrerai une annonce de joie, un message d'espérance et un témoignage de l'amour de Dieu. Amen. En France, j'avais explosé de rire comme un connard. La prière est écrite à la première personne comme si c'est moi qui la disais. Et puis la requête de rentrer sain et sauf, sérieusement, je pars pas à la guerre non plus. Donc ouais, c'était drôle. Mais aujourd'hui, je la lis avec un autre regard, chargé d'émotions. Loin des miens, cette petite carte prend toute sa valeur. Elle est pleine d'affection. Je la lis avec un grand sourire. C'est vrai que mon aventure est pleine d'incertitudes et que dans une certaine mesure, je suis prêt à risquer ma vie pour suivre ma voie. Puis je m'arrête sur la seconde partie que j'avais à peine calculée. Le message de joie, d'espérance et d'amour. Je revois le visage de centaines de gens venus me parler après le show. Des petites étoiles dans les yeux. Tous ceux à qui mon spectacle a donné de l'émotion. Et toutes les bonnes rencontres faites sur la route. J'accroche la prière sur le tableau de bord. Je me souviens d'un dessin qu'un petit garçon m'a donné. Ça représentait un bonhomme avec les cheveux rouges et du feu dans les mains. Je me souviens encore du nom du gamin, Rémy. Son dessin avait fini accroché dans ma voiture de l'époque. Ça me donnait de la force. Allez, il est temps d'aller bosser. Une fois mes affaires prêtes, je pousse la chariote en direction de la plage. Je longe la côte, les vagues se brisent sur les rochers 50 mètres plus bas. En chemin, mon esprit est perdu dans des rêveries. Je pense à Sarla en été. Sarla est une ville médiévale en France, très jolie et remplie d'artistes de rue. Entre nous, on appelle cette ville le Disneyland des artistes de rue. C'est tellement facile de bosser là-bas. J'imagine déjà mon retour triomphal sur la grande place avec mes nouvelles techniques de rue. Un public immense, une ambiance survoltée, les autres artistes de rue stupéfaits devant un tel charisme pour un si jeune âge. Ceux qui me connaissent ne comprendront pas comment j'ai pu tant évoluer. Exactement comme dans cet épisode de Dragon Ball Z. Vegeta se bat avec un adversaire qu'il avait déjà affronté dans le passé et à l'époque, ils étaient de niveau à peu près équivalent. Pourtant, cette fois-ci, Vegeta est habité par une nouvelle force. Il domine largement le combat. Au bord de l'agonie, le méchant lance sa dernière réplique. Quand es-tu devenu si fort ? Vegeta lui répond « Tandis que tu léchais les bottes de ton maître, je menais des combats dans lesquels j'ai frôlé la mort. » Après quoi, il achève le misérable avec une petite attaque ridicule sans même avoir révélé toute l'étendue de sa puissance. La classe ! Chaque année, c'est pareil. En travaillant mes nouveaux numéros, j'imagine toujours des shows pleins d'émotions. Le public hurle et pleure de joie. À chaque fois que je laisse mon esprit dériver, il s'évade vers des fantasmes de Fulls Euphorique. Pour l'heure, j'arrive sur la place centrale de Koogee Beach et c'est le dur retour à la réalité. Fini de rêver, va falloir se battre. J'ai la surprise de tomber sur un spectacle. Oh ! Depuis le début, j'étais seul sur le spot. Et il s'agit d'une fille. C'est la première fois que je vois une nana faire un show en solo de ma vie. J'entends par là un vrai show de rue. En plus, elle se débrouille bien. C'est une contorsionniste. Elle a un micro et tchatche en même temps qu'elle fait ses figures. C'est du spectacle à l'anglaise. Un peu comme font Zanzibar, Bike Boy et Bruce avec beaucoup de tchatche. Alors attention, Zanzibar et Bruce font tous les deux des shows à l'anglaise, ok, mais je ne les mets pas dans le même sac. Il est possible de faire un bon show à l'anglaise, même si la plupart du temps ce n'est pas du tout le cas. Et je me rends compte que Rusty Ball est là aussi lorsqu'il me voit, ses yeux trahissent sa déception. Et je le comprends. C'est cool d'être deux sur un spot, mais trois, ça commence déjà à faire trop. Surtout ici, le public rentre tôt. Malgré la tension, il reste cool avec moi. Le temps est magnifique, on est samedi soir, rien à max de monde, ça va cartonner. J'ai pas eu d'aussi bonnes conditions depuis au moins une semaine. Et ça arrivera pas avant samedi prochain. Ça crée une pression supplémentaire parce que c'est maintenant ou jamais qu'il va falloir assurer si je veux gagner de quoi bouffer cette semaine. Lui et la nana discutent. Apparemment, il y a une vingtaine de jours, des performeurs se sont fait virer de cette place. Ils sont surpris que j'ai toujours pas eu de problème. Pression supplémentaire. Et ouais, on peut se faire jeter à tout moment. Mais ça, je le savais déjà. On s'organise. La nana refait un show avant la tombée de la nuit, puis s'arrête. Apparemment, elle a peur de jouer dans le noir. Des gens ont peur de se faire violer. Ça me paraît bête, mais ça m'arrange vu que je veux jouer la nuit. Rusty enchaîne, puis c'est à moi. Il prétend qu'après ça, on pourra encore en taper un chacun. Moi, je suis pas sûr du tout vu les réactions que j'ai pu observer les dernières fois. Ici, les gens ne restent pas dehors très tard. Ils font la fête dans les pubs à l'intérieur. Et je commence à connaître le spot. Lorsque Rusty joue, il semble stressé. L'énergie passe mal, il captive peu l'attention. Il engueule presque son public et l'efforce à changer de place sur l'amphithéâtre pour venir s'asseoir devant lui. C'est un peu trop demandé pour des gens à qui il n'a encore rien montré. Le résultat est médiocre. Je le trouvais bien meilleur devant un public d'alcooliques. Son show dure super longtemps, il se fatigue, mais grâce à son expérience, il finit par rassembler du monde. Pendant ce temps, je m'impatiente. Le sang qui boue. Depuis une semaine, je galère et là, les conditions sont parfaites. Je suis chaud, je vais la bouffer cette place. Un mec qui m'a vu jouer il y a quelques jours vient me parler. J'arrive même pas à tenir la conversation tellement je suis obnubilé par la scène. Lorsque mon tour arrive enfin, je lance la musique et décharge instantanément mon énergie sur l'amphithéâtre qui en moins de 5 minutes se remplit. Mon personnage prend immédiatement le dessus. J'ai le spectacle qui correspond à l'ambiance de la soirée. De l'énergie, des couilles, du feu. Ce soir, je cartonne. Rusty qui m'avait vu galérer à King Cross me voit aujourd'hui faire un cercle deux fois super héros sien. Ça doit être dur à avaler, sachant qu'il a 20 ans d'expérience de rue et moi, j'ai à peu près 20 ans tout court. Au moment d'imbiber d'essence mon sabre enflammé, je profite du temps mort pour expliquer de nouveau que je suis toujours célibataire. À croire que ça commence vraiment à me démanger. Je finis avec un super chapeau, plein de billets, génial. En partant, je demande au public de rester pour regarder le show de Rusty et les fait applaudir pour lui. Genre, je suis le boss de la place et je prends soin du petit frère. Quelque part, c'est hyper dominateur mais en même temps, c'est de la tendresse. Rusty le capte et accepte de bon cœur mon geste. Il enchaîne un nouveau spectacle qui se passe encore plus mal que le premier. Il a vraiment pas la patate ce soir. Pendant qu'il joue, je drague une équipe de françaises qui habite ici et récolte quelques numéros au téléphone. À la fin, j'apprenne qu'elles ont 15 ans. Ok. Et un mec m'apprend que la majorité sexuelle ici est à 16 ans. Je vois. Pendant qu'il me parle, je chiffonne et déchire les papiers dans ma poche. Mécanisme d'auto-défense. Parce que là, j'ai la force de renoncer. Mais un soir de solitude, qui sait si j'appellerais pas une de ces petites coquines. Rusty finit son show et j'en relance un. Ce coup-ci, dans ma création de cercle, pendant que ma musique tourne, je fais un nouveau truc. Je monte sur un banc pour trémousser mes fesses comme un gogo dancer sous le nez d'une petite vieille tout à fait ravie. Ça fait marrer tout le monde. Faudra que je garde ça. Le show se passe aussi bien que le précédent et je fais le même genre de chapeau. mes deux meilleurs shows d'Australie, l'un à la suite de l'autre. Tu parles d'une bonne soirée. Ça prouve aussi que mon instinct est valable dans les deux sens. C'est-à-dire, je sens quand ça va foirer, mais je sens aussi quand ça va cartonner. À la fin de mon spectacle, ma technique de « I'm still single », ce qui veut dire « je suis toujours célibataire », marche très bien. Quelques filles me tournent autour, mais elles sont super intimidées. Lorsque je m'approche d'elles, pssht, elles disparaissent comme du sucre dans l'eau. Et puis, à cause de la foule toujours présente, elles n'osent pas me brancher directement sous le regard de tout le monde. C'est trop grillé. Le boyfriend de la volontaire que j'ai pris pour le strip-tease vient me voir pas timide du tout, complètement bourré et très souriant. Il me dit que je plais beaucoup à sa copine. Eh ben, je trouve ça super sympa de le prendre aussi cool. Rares sont les mecs qui relativisent autant quand je branche leur copine. Mais il s'arrête tout de suite, ça n'est pas sa copine. C'est juste un très bon pote. Ils sont juste amis. Une fois mes affaires rangées, je retourne vers le groupe et remercie la fille pour sa participation dans le show. Je lui dis qu'elle a été super. Ce qui, soit dit en passant, est parfaitement vrai. Jolie nana, intimidée et plutôt amusée par mon personnage. Pour casser la glace, elle me propose Will you marry me ? Traduction, veux-tu m'épouser ? Eh ben, ok, je suis prêt à tout pour un câlin. Je lui propose de l'embarquer dans mon van pour un tour d'Australie qui finira sans doute à Bangkok et une fois installée là-bas, je vendrai mon corps de rêve pour nous faire vivre. Elle est notre bébé. Elle accepte. Sympa. Après ça, Rusty nous rejoint. On boit quelques bières ensemble. Mais va dire non à Robinson Crusoe qui te tend une binouze. Je sens dans son attitude qu'il a du respect pour le boulot que j'ai fait ce soir. Et ça me touche. Beaucoup d'autres se seraient vexés dans la même situation. Mais il a assez d'expérience et de recul pour relativiser. Ce soir, il n'avait pas la patate. Et moi, j'avais une trique d'enfer. Si demain, on retournait ensemble à King Cross, eh ben, ça serait sans doute l'inverse et moi qui prendrais ma fessée. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, il est le seul artiste australien qui m'ait vu bosser. Ils me prennent pour un loser. Ils se marrent. Ils me répondent que c'est tant mieux. Ainsi, personne n'est jaloux de moi. Il a probablement raison. Ça fait du bien de parler un peu avec un collègue. Zanzibar, lui, vit dans un autre monde. Je le vois comme un maître. Mais Rusty, il me comprend. Lui aussi, il fait face à des vrais challenges dans la rue. Lui aussi, il a une réputation douteuse face aux autres. Mais lui, c'est à cause de sa dégaine de pouilleux. Moi, en tout cas, je l'apprécie. C'est un bon gars et un vrai artiste de rue. Ensuite, j'embarque tout le monde dans un parc. Avec ma sono, je mets de la musique et nous dansons. Ma nouvelle épouse me défie sur un sprint dans l'herbe. Eh bien, c'est pas courant comme jeu de séduction de la part d'une fille. Mais elle me dit faire de l'athlétisme. Allons bon, comme si j'avais pas assez transpiré ce soir. À tous les coups, j'ai affaire à une championne. Va falloir que je donne tout ce que j'ai pour pas me faire humilier. Rusty donne le top départ. À vos marques. Prêt ? Partez ! Je cavale comme si ma vie en dépendait, comme si j'avais un bus à rattraper. Avec trois belles petites coquines sur la banquette arrière en bikini de pièces. Résultat, j'ai gagné la course. Si j'étais un peu plus galant ou un peu moins con, je l'aurais laissé passer devant. Maintenant, elle va sûrement se vexer et chouiner. Putain, j'ai encore tout fait foirer. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'avais à prouver ? Que je cours plus vite qu'une fille ? La voilà qui me rattrape et souffle et m'embrasse. Oh ! Eh bien d'accord, j'ai bien fait de gagner en fait. Les rangers ont fini par débarquer dans le parc et on s'est fait virer gentiment. Faut dire que j'ai pas fait d'histoire. Avant même que leur voiture ne soit à notre niveau, j'avais déjà coupé le son, replié le matos et préparé une lettre d'excuse en alexandrin. L'un des rangers me reconnaît et commence à me parler du permis pour le spectacle. Oh putain de merde. Je réponds en français et féminine de rien capter. Il me dit que mes amis comprennent très bien et qu'ils m'expliqueront plus tard. Fuck. J'aurais pu être tranquille, me dire que j'ai de quoi tenir jusqu'à la semaine prochaine et un endroit pour travailler de nouveau. Mais non, faut toujours que je me fasse virer, me menacer ou qu'on me foute la pression. Après le passage des flics, les quelques jeunes qui nous avaient suivis se sont barrés, nous laissant seuls avec ma femme et Rusty. Ce dernier veut nous embarquer dans une boîte à la mode. Pardon ? Rusty qui veut m'emmener en boîte ? C'est surréaliste. Je réponds que je veux rester ici, me décrasser, enfin me laver, quoi ? Et puis partir en nuit de noces avec ma belle ? Ils rigolent tous les deux et finissent par me convaincre de les suivre. Putain de merde. J'aurais préféré ma solution. La fille s'appelle Tyrine, brune avec des taches de rousseur, un jean avec des trous pré-calculés, une Barbie punk plutôt rigolote et très très mignonne. Elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. C'est un peu dangereux. En boîte, je fais le con sur le dance floor. J'ai une révélation, je plais aux vieilles. Elles se bousculent presque pour venir se trémousser devant moi. Par contre, les jeunes et jolies nanas dansent comme si elles étaient seules face à un miroir. Ce qu'il faudrait, c'est des filles jolies comme les jeunes et cool comme les vieilles. Ça existe sûrement quelque part, mais pas dans cette boîte. Enfin bon, je m'en fous et je pars rejoindre Rusty et Tyrine sur le sofa. Rusty part chercher d'autres bières pendant que je fais des câlins à Tyrine. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas touché. J'aurais autant préféré être propre pour l'occasion parce que là, j'ai transpiré comme après deux matchs de foot sans compter l'odeur de pétrole sur ma peau et mes vêtements. Mais qu'importe, je savoure ses caresses, même si je sais qu'elle finira par rentrer chez papa et maman, me laissant seul avec ma frustration. Pour l'instant, j'en profite et j'y crois. Mais faut être réaliste, elle a déjà beaucoup de cran d'avoir laissé partir tous ses potes pour rester en compagnie de Robinson Crusoé et de son pote le vagabond français. Faut pas non plus que je m'attende à ce qu'elle décide de dormir dans mon van. Elle a 19 ans donc forcément des parents qui l'attendent. J'ai dragué assez de jeunettes pour savoir comment ça marche. On quitte enfin ce repère gérontophile pour aller à l'arrêt de bus, l'endroit parfait pour des adieux stupides. Je suis pas cynique, je piétine juste mes restes d'espoir afin d'éviter la déception. Parce que je le connais déjà le scénario. Elle aura ce petit air dans les yeux, l'air triste de me quitter, un air qui raconte j'ai pas le choix mais tu vas me manquer. Un air à la con en fait puisqu'on a toujours le choix. Ce qui me tue c'est que ses filles se rendent même pas compte que c'est elle et elle seule qui décide de partir. Elles invoquent toujours un prétexte pour se mentir à elle-même. La vérité est simple, son besoin de sécurité est plus fort que son envie de liberté. Comme la plupart des humains d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on contrôle le peuple. L'école de la rue dispense un enseignement on ne peut plus réaliste. Ma belle ne fera pas exception, elle est trop jeune. Son style vestimentaire dénote de sa disposition à être influençable par des courants de mode. Les jeux sont faits et je peux même pas lui expliquer le conditionnement dont elle est victime. Pour qu'elle comprenne, faudrait qu'elle admette être sous contrôle de ses peurs et se laisse aller à son intuition. Mais j'ai pas les mots alors à court d'arguments il me faudrait sans doute lui fracasser les membres avec une pelle mais ça serait lui donner raison d'avoir flippé. Et puis je peux me remettre en question aussi. Une autre façon de formuler le paradoxe serait son besoin de sécurité est plus fort que le désir que je lui inspire. Cruel pour moi mais là au moins je peux solutionner autrement qu'avec une pelle. Et puis je suis déjà content d'avoir son numéro. Un de ces soirs je pourrais peut-être me faire plaisir. Par exemple remplir une feuille avec tous les numéros de téléphone que j'ai chopé et voir ce que je peux en faire. Peut-être la rouler en boule et me la foutre dans le cul. Comme ça elles me baiseront toutes d'un coup. Bordel. Pour l'heure une nana superbe est dans mes bras et je fais toujours semblant d'y croire. Rusty a pris son bus en nous envoyant toute l'énergie qu'il avait pour qu'on passe la nuit ensemble. En montant les marches il s'est retourné et a tracé un petit coeur dans le vide avec ses doigts avec sa tête de clown y ressute. Il est adorable. Nous sommes restés encore un peu sur le banc. J'attends son bus avec elle comme un condamné à mort. Je redoute l'impact de la hache dans ma nuque mais en même temps j'aimerais bien qu'on abrège mes souffrances vite s'il vous plaît. Puis comme dans un film américain à la dernière seconde je décide de porter mes couilles. Je me lève subitement pose un pied sur le banc d'un air héroïque une main tendue vers ma belle pour sortir ma réplique de la dernière chance. I have a jacuzzi in my van. Ce qui veut dire j'ai un jacuzzi dans le van. Elle s'est levée et nous sommes partis ensemble. Oh putain ! En marchant à ses côtés j'y crois à peine. James Bond n'a jamais l'air surpris lorsqu'il échappe à la mort et s'envoie un top modèle juste après. Il affiche un air cool relax je sais maintenant que c'est des conneries. Au moment de frôler la mort il se chie à moitié dessus puis lâche quelques gouttes dès les premières caresses de sa belle. N'empêche que malgré tout il reste cool en façade c'est sa technique. Et moi j'essaye de faire pareil de trouver la situation normale. Pourtant je sais que c'est pas dans les coutumes locales pour une fille de suivre un mec le premier soir. Ici l'éducation chrétienne pousse les jeunes filles à rester vierges jusqu'au mariage quitte à sucer des bites par pack de douze dans les toilettes du lycée. C'est vrai. Arrivé au van je lui explique qu'on peut pas rester ici pour la nuit à cause des rangers. Si demain il me réveille encore au même endroit je vais choper une amende. Non pas que j'ai la moindre intention de la payer mais après une nuit d'amour le réveil par les uniformes ça casse les couilles. On va trouver un spot plus romantique. En continuant tout droit je tombe sur un cul de sac dans une pente vertigineuse et faut faire demi-tour. Vu le dénivelé j'ai presque peur que le van se renverse. Délicat. Au cours de la manœuvre une roue quitte le sol. On dirait qu'on va tomber dans le vide. Super flippant. J'avance jusqu'à un petit mur en bord de route pour ensuite faire la marche arrière et finir ainsi mon demi-tour. Mais au moment de remettre les gaz le moteur fait un sale bruit. Une fumée puante vient jusqu'à mes narines et le van refuse de bouger. Merde. Pas maintenant. Pitié. Pas à deux jours du départ avec Zanzibar. Pas avec une jolie fille à côté qui attend qu'on soit calé pour me sauter sur la bite. Non, non, non. Non. Fram. Tyrine sort du van elle me dit que c'est une des roues qui tourne à moitié dans le vide et c'est de là que provient l'odeur de caoutchouc cramé. Ouf. J'avais peur que ce soit une courroie qui est lâchée ou pire que ma boîte de vitesse automatique est cassée. Alors ça, ça aurait été la merde totale. Elle grimpe sur le van du côté où la roue tourne toujours dans le vide et appuie de tout son poids. Je retente la marche arrière et le van bouge. Putain, mais elle est super cette nana ! Dans la même situation combien m'aurait cassé les burnes ? Dix minutes après on a trouvé un coin tranquille pour se garer. Je vais pouvoir la remercier à ma façon. La première fille que je ramène dans mon van l'euphorie. Mais au lieu de lui sauter dessus tout de suite je commence par prendre une douche dans ma bassine. Je pue comme un chacal qui aurait échappé de peu à un incendier. Le mélange essence-sueur. Cocktail classique d'après spectacle. Ça fait du bien de se décrasser. Et puis c'est la classe. À poil en bord de route entre le camion et la mer je me sens comme un homme un vrai. Coup de bol elle ne s'est pas endormie pendant que je me lavais. Ça, ça aurait été la grosse louse. Alors ma belle t'es prête à découvrir pourquoi les français ont une telle réputation ? Hé ! Allô ? Tu dors ? Non, elle ne dort pas. Elle est même bien réveillée. On prend tout notre temps. Sous ses habits de Barbie punk je découvre peu à peu un corps fin et musclé. Et vive l'athlétisme une peau douce épilée et qui sent bon. Yes ! C'est là où on voit toute la différence avec une vraie punk. Et oui ! Une punkette authentique aurait été poilue malodorante et affublée d'un clébard psychopathe. Lors d'étoffes et concerts les chiens bouffent le caca de leur maître qui eux-mêmes bouffent de la drogue. Donc c'est véridique ça donne des chiens tarés. Mais on s'en fout de la vie des jeunes en crise d'adolescence. Revenons à ma belle Tyrine. Depuis 10 minutes je la regarde dans la pénombre ça fait longtemps que j'avais pas vu une belle fille nue. C'est très joli. Je la caresse délicatement pour savourer le contact de cette énergie féminine. Comment ai-je pu survivre sans ça ? L'ambiance chauffe progressivement. Elle est un peu timide mais se laisse faire. Ça me va très bien. J'aime gérer les choses. Après les préliminaires échangés je les fait queener en duo avec les amortisseurs du van. Y'a pas plus romantique que la baise en camion. Une fois nos ébats terminés elle est un peu perturbée mais dans le bon sens. Apparemment en Australie les mecs ne sont pas franchement raffinés au niveau cul. En tout cas pas ce qu'elle a connu. Ici c'est le pays du football américain ils sont très fiers de leurs All Blacks et de ce que je comprends ils gèrent leur partie de jambes en l'air un peu comme des matchs de rugby. Moi mon truc c'est plutôt la danse classique alors forcément ça a dû la dépayser et encore avec le manque de plage j'ai même pas pu faire le grand écart. Dimanche 5 février Un van c'est une boîte de métal en plein soleil ça chauffe sous le soleil australien je peux même dire que ça chauffe beaucoup pas terrible de se réveiller dans un four après une nuit d'amour. C'est sans doute pour ça que personne n'organise de lune de miel à Auschwitz. Mon humour de merde m'aide à relativiser tandis que je bouge le van pour un coin d'ombre mais faudra quand même que j'investisse dans un ventilo. Histoire de garder des souvenirs je prends une photo romantique de Tyreen et moi au réveil. Je pose fièrement en héros virils le poids en l'air symbole de victoire et d'érection éternelle. Après avoir ramené Tyreen à la plage je vais nager un peu dans la mer. Depuis mon arrivée en Australie c'est la première fois que je fais trempette. L'eau froide me fait peur je déteste avoir froid et être mouillé en même temps donc forcément je ne me baigne pas souvent mais là j'ai trop chaud faut faire quelque chose. Une fois mon courage rassemblé je pose un orteil dans l'eau puis l'autre jusqu'à couiner comme une pucelle au moment de l'immersion des burnes. Le choc thermique passé c'est pas désagréable en fait et puis outre la sensation de fraîcheur quelle fierté d'avoir une fois de plus défié les éléments. Même si je reste là où j'ai pied je trouve la force de mettre la tête sous l'eau c'est salé et ça pique les yeux mais je résiste quelques secondes pour l'honneur. Retour sur la plage le paysage est magnifique je reste sur le sable pour profiter fatigué. Je rentre au van pour une petite sieste. Le soir je suis toujours crevé mon corps voudrait dormir encore mon esprit est un peu effrayé à cause du ranger qui m'a mis en garde hier. Ici je suis pas dans mon pays à la moindre connerie je pourrais être accompagné à la frontière comme le dernier des clandestins avec interdiction de remettre les pieds sur le territoire pour 5 ans. Officiellement j'ai même pas le droit de faire du spectacle même avec un permis je devrais avoir un visa de travail. Ils me l'ont pas demandé en me donnant ma licence mais ils pensent que je l'ai. Faire du spectacle de rue est de plus en plus dur où que ce soit dans le monde les prochaines générations auront beaucoup de mal c'est sans doute voie disparaître et c'est bien dommage. J'essaierai de faire ce que je peux pour aider ce mouvement car à notre façon nous améliorons le monde j'en suis convaincu. Petite parenthèse L'émotion dans le spectacle Lorsque les conditions sont dures on n'y pense plus vraiment on oublie les raisons qui nous ont poussé à faire du spectacle on oublie l'émotion qui peut s'en dégager on pense surtout à faire du fric parce qu'on n'en gagne pas assez on pense aux flics parce qu'ils sont une menace et on pense à améliorer le show par survie. On devient plus fort comme Vegeta mais ce soir je me sens tout faible j'ai peur et je suis fatigué seul au monde. Une grande partie de moi veut pas y aller d'autant plus qu'hier j'ai fait 280 dollars dans la soirée un record quand je pense je gagne maintenant assez pour vivre assez pour avoir la conscience tranquille alors pourquoi me forcer ? C'est vrai pourquoi faire face à un challenge inutile alors que je suis trop affaibli ça semble idiot le mieux serait de renoncer pour ce soir c'est ce que me dit mon coeur et c'est le piège est-ce que c'est vraiment mon coeur qui parle celui qui voudrait devenir un vrai artiste de rue ou alors juste une petite voix de merde dans ma tête un pleurnichard qui voudrait renoncer alors que je tiens encore sur mes jambes renoncer pour faire quoi de mieux me reposer dans les bras d'une femme j'en sors dormir dans le van c'est bon j'ai fait ma sieste alors quoi juste l'inaction la fuite passive c'est ça la solution ? heureusement que j'ai commencé la rue très jeune ça m'a permis de comprendre quoi faire dans les moments de relâchement il faut se forcer dans cette situation il faut faire abstraction de sa motivation ou plutôt de son manque de motivation ne pas écouter ses émotions être dur et fort comme un robot l'appétit vient en mangeant ça paraît con mais c'est comme ça la rue c'est pas juste un délire c'est un boulot il y a des jours parose des fois il pleut des fois t'as pas la patate des fois il y a les flics mais ne reste au final que les paroles du boss de la rue Phil qui me disait faut bosser il y a quelque chose de pas clair dans cette phrase un truc que tu comprends pas ? non c'est net et précis une phrase simple minimaliste la seule leçon qui les déniait m'apprendre tout le reste je l'ai compris en l'observant il ne m'expliquait jamais rien mais au final ça a suffit cette règle englobe tous les autres et t'oblige à surmonter tous les problèmes qui pourraient t'empêcher de jouer aucune excuse n'est valable aucun flic aucun connard aucun problème aucune situation aussi mauvaise soit-elle rien du tout faut bosser alors j'y vais il est 19h le soleil va commencer à se coucher dans une heure la plage est encore un peu fréquentée même si on est loin de l'euphorie d'hier je suis le seul artiste sur le spot après quelques étirements sur le gazon je viens prendre place au centre de l'amphithéâtre et me mets à balayer le sol en béton avec mon balai un peu de sable de la plage vient toujours salir ma scène j'aime que ça soit propre je fais ça pendant plus de 15 minutes jusqu'à ce que tout soit clean j'explique aux gens intrigués que je vais faire un show et je joue avec les enfants qui passent le cercle se construit calmement en douceur ça correspond tout à fait au climat et à l'ambiance de cette fin de semaine au bout d'une demi-heure je démarre le public est habitué à mon personnage et me fait confiance je les ai dans la poche il peut me permettre de prendre mon temps d'improviser c'est cool le spectacle se passe vraiment bien il y a moins de monde qu'hier mais l'ambiance est chaleureuse douce je m'abandonne dans le show et donne tout ce qui me reste d'énergie à la fin je suis surpris par le chapeau 140 dollars comme les cercles d'hier sauf que j'avais beaucoup moins de monde mais le contact avec le public est bien plus intime à la fin pour mon speech du chapeau je leur raconte ma vie comme d'habitude mais en prenant mon temps cette fois parce que je sens qu'ils vont pas s'enfuir j'ai réussi à créer une relation de confiance c'est pas du showbiz je suis pas un troubadour pour touristes on fait un show en famille ce soir et maintenant personne ne bouge parce que c'est l'heure de la petite histoire mon histoire messieurs dames je m'appelle John et je viens de France l'autre bout du monde je voyage seul avec mon spectacle ce que vous avez vu c'est mon travail et ma vie à ce jour je suis le plus jeune artiste de rue internationale que j'ai jamais rencontré vous ne pouvez pas imaginer la difficulté de cette vie c'est difficile mais c'est beau si vous croyez en moi vous pouvez me soutenir avec vos donations et si vous n'avez rien c'est pas grave mais ne partez pas sans me faire une bise sans me dire au revoir je vous aime le spectacle est terminé en disant cela je suis face à ma réalité tout me revient en mémoire les doutes tous ces instants où je me sens seul et perdu et puis maintenant des centaines de gens en face à moi qui me regardent qui m'aiment et qui m'offrent les moyens de continuer de vivre de ma passion et plus rien d'autre n'a d'importance que l'émotion du spectacle une chose que seuls ceux qui ont goûté peuvent comprendre l'essence même de la vie en rentrant vers le camion je tombe sur un concert de musique classique en plein air dans un parc obscur une dizaine de violons et un soliste c'est magnifique j'écoute puis j'appelle Tyrine et lui propose de la rejoindre chez elle elle habite à Maroubra Beach pour que nous allions manger au resto vu mon état de fatigue cette proposition est déraisonnable j'ai même pas la force de conduire mais je me sens seul après les émotions du show c'est la rechute et j'ai besoin d'affection elle refuse et c'est tant mieux finalement derrière elle j'entends des bruits d'enfants en bas âge elle doit s'en occuper on se verra demain j'espère parce qu'après je pars ce soir j'ai décidé que c'était mon dernier show ici et ça se trouve j'ai échappé de peu au flic qui m'avait dit de plus revenir bref il est temps d'aller conquérir une nouvelle place une place dans laquelle je suis pas encore grillé par les rangers rencontrer de nouveaux performers de nouveaux challenges de nouveaux décors en fait j'ai plus rien à prouver à KUJI c'est aussi simple que ça j'ai créé des cercles en partant de zéro j'ai fait les plus gros shows tandis qu'en ville j'ai pas encore le niveau pour survivre donc faut que je bouge pour comprendre de nouvelles méthodes je marche lentement vers mon van vidé de toute énergie le public a reçu le peu qui me restait moi j'ai reçu de l'argent de l'expérience quelques souvenirs je range lentement et méthodiquement mon matos tout est au ralenti je sors ma bassine la remplie d'eau et me lave à genoux sur le trottoir ça fait bien longtemps que ça me gêne plus du tout d'être nu dans la rue c'est la vie en camion Terrine trouvait ça rigolo de me voir me laver ainsi hier soir elle, elle aurait pas pu heureusement qu'elle était déjà propre avant de me rejoindre lundi 6 février le lendemain après avoir rangé le van je fais mes adieux à KUJI une petite marche solitaire en bord de mer sur le spot sur la petite route où j'ai dormi mon territoire cette nuit je partirai pour Melbourne avec Zanzibar mais avant ça je prends le van pour Maroubra Beach là où vit Terrine tandis que je roule les souvenirs défilent les galères du visa la licence la rue est difficile les rencontres les chocions marcher et ce week-end merveilleux à KUJI du succès de l'argent et surtout de l'amour comme d'habitude le même cycle un but la galère et la meilleure des happy end donc il est temps de recommencer partir galérer ailleurs le rendez-vous avec Terrine avant qu'elle arrive j'étais déjà sur la plage de son bled pour un petit entraînement je me place sur un muret au-dessus du sable et me jette en supérieur arrière en avançant le muret est de plus en plus haut je saute 2 mètres pour l'instant un peu plus loin il y a 3 mètres de hauteur j'ose pas encore me jeter trop travail mental adrédaline je me jette bouf ça marche un type arrive en courant il a vu le saut vachement enthousiaste il va un peu plus loin pour que je le regarde et il fait le même saut mais depuis un plus petit muret on s'amuse ensemble quelques temps les passants s'arrêtent pour nous regarder et parfois je fais des petites chorégraphies de kung fu sous les applaudissements lorsque Tyrine arrive enfin elle est avec son petit frère de 7 ans ce coup-ci elle a échangé ses habits de punkette contre une tenue de sport j'aime beaucoup son petit shirt moulant tout fier je lui dis que j'arrive à sauter du grand mur elle me dit qu'elle s'est cassé les bras ici quand elle avait 10 ans exactement au même endroit d'où je m'apprête à sauter je passe de l'autre côté de la barrière dos au vide elle a pas l'air rassurée je lui souris fait coucou de la main et me jette la tête la première en arrière une pirouette dans les airs et je retombe sur mes pieds dans le sable finalement ça lui a bien plu et ça a encore plus plu à son petit frère nous allons dans un parc où sa grande soeur et le copain de sa grande soeur nous rejoignent j'improvise une leçon de kung fu pour le petit bonhomme Jackson il est marrant mais ça finit vite en spectacle je lui montre des doubles coups de pieds sautés et mon triple coup de poing du tigre qu'il reproduit en faisant des cris de ninja puis je continue de m'entraîner seul en les regardant jouer ensemble tous les quatre c'est mignon les grandes soeurs s'occupent du petit frère comme des mamans ensuite je me pose et discute un peu j'apprends que la mère de Terrine est morte il n'y a pas longtemps et leur père s'est barré dans un autre pays elle s'occupe du petit frère pour de bon alors ça m'impressionne je sais pas du tout comment j'arriverais à gérer un truc pareil à leur place ils m'emmènent chez eux pour manger des tacos ou plutôt c'est moi qui les emmène dans mon van je les mets tous les quatre dans le coffre arrivé chez eux il y a un mec qui fait la vaisselle il se retourne même pas pour dire bonjour et Terrine m'emmène vite dans sa chambre ce mec c'est le père du petit frère et elle ne l'aime pas sur les murs de sa chambre il y a des photos de surfeurs de rockstar et une photo de sa mère un faire part de décès sur lequel plein de petits mots d'amis ont été écrits Terrine m'en parle un peu apparemment il s'agit pas de la mère exemplaire alcoolique violente mais c'était sa mère quand même on va savoir pourquoi je rencontre que des nanas au passé compliqué à croire que je suis abonné mais je vais pas m'en plaindre car au fond c'est moi qui cherche les princesses en détresse je l'écoute attentivement même si j'ai pas connu ce genre de vie je peux l'écouter sincèrement et lui faire oublier tout ça dans mes bras on fait l'amour jusqu'à une heure du mat et à force de prendre mon temps et trop faire durer j'atteins pas l'orgasme tant mieux comme ça on recommencera dans la nuit je l'aborde et lui dit que je la réveillerai un peu plus tard en lui faisant l'amour elle s'endort avec sa peluche de petit lapin je reste levé dans l'obscurité de sa chambre et regarde la lune par la fenêtre avec le demi litre de café que j'ai bu je suis pas prêt de m'endormir dehors la nuit est chaude le ciel violet c'est bizarre d'ailleurs je prends mon ordi portable et tape un bout du carnet de bord vers 3h je retourne m'occuper de Tyrin évidemment elle est endormie mais ça change pas grand chose techniquement de toute façon lorsque nous atteignons l'orgasme elle est totalement réveillée puis je m'endors enfin 4h30 mon réveil sonne watch c'est dur hein mais c'est l'heure de partir elle enfile une robe de chambre et m'accompagne courageusement jusqu'à sa porte un dernier baiser plein de sommeil sur le palier elle m'offre aussi une rose en tissu qu'elle a fabriqué je l'accrocherai dans mon van pour pas l'oublier dire que je me sentais enfin chez moi un lieu pour bosser une fille merveilleuse qui m'aime et mes petites habitudes tout ce qu'il faut pour vivre ici et être heureux sérieusement j'y suis tout est là il suffirait juste que je retourne me coucher avec elle c'est aussi simple que ça poser mon sac faire quelques pas et m'écrouler sur ce lit douillet un dernier regard dans les yeux de Tyrin un sourire et je tourne les talons il est temps de partir le monde dort encore je pars en silence et je m'en vais